Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants des organisations publiques associées à l'initiative Enpard, mesdames, messieurs les représentants de la société civile que nous souhaitons mobiliser pour mettre en œuvre cette dynamique Enpard, chers amis, chers collègues, je n'ai pas le plaisir de me retrouver avec vous cette fois-ci à Beyrouth pour démarrer cette nouvelle session de formation à l'évaluation des politiques agricoles qui est une étape importante de la dynamique Enpard que nous lançons avec vous. Mes collègues qui sont là sont comme moi très confiants pour la réussite de l'opération compte tenu de l'intérêt qu'elle a suscité auprès de tous les gens que nous avons contactés et compte tenu de l'engagement que chacun et chacune mette à la réussite de ce projet important pour l'agriculture et le développement rural au Liban. Lors du séminaire de lancement du début mars à Beyrouth, lancement de l'initiative Enpard au Liban, nous avons identifié trois thématiques prioritaires sur lesquelles nous allions nous baser pour bâtir cette nouvelle dynamique Enpard. La première concerne la qualité des produits agricoles et agroalimentaires et leur commercialisation aussi bien au niveau local qu'au niveau national et international. La deuxième concerne la gestion des ressources naturelles, sujets stratégiques au Liban, les ressources forestières, les ressources en sol, les ressources en eau. Et enfin la troisième, comme pour tous les pays associés à cette dynamique Enpard, concerne le renforcement des capacités individuelles et collectives de l'ensemble des acteurs qui seront mobilisés sur la dynamique Enpard, individuelles, collectives, publics, privés, de la société civile. Et c'est cette mise en œuvre qui va se concrétiser dès aujourd'hui par un atelier de formation, sensibilisation à l'analyse des politiques agricoles pour définir de nouvelles priorités pour la période 2014-2020. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que déjà le Liban a manifesté son souhait de placer l'agriculture, le développement rural et la gestion des ressources naturelles dans les priorités de coopération avec l'Union européenne. Ce qui fait que le Liban, naturellement, va être un pays qui sera un pays pilote, mais qui verra la mise en œuvre dès le début 2014 de cette politique de voisinage Enpard sur l'agriculture et le développement rural. Alors pour cette séance, nous allons vous faire travailler pour ensemble étudier les mécanismes d'analyse des politiques agricoles et avec Atem Belouchette, qui est le responsable du projet Enpard pour le Liban, Tahani Abdelhakim, qui est la responsable d'Enpard en Égypte, accompagné de Anne Kobachaud, spécialiste des projets de développement rural et Philippe Perrier-Cornet, spécialiste des politiques agricoles. Vous allez travailler fort, vous allez être les acteurs de l'ensemble de cette dynamique qui va s'étendre à l'ensemble des régions du Liban et qui va pouvoir nous aider à construire cette nouvelle politique agricole de développement rural au Liban.